... Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h, voici les titres de l'actualité. Le projet de loi Finance 2020 adopté à la majorité par la Chambre des représentants, le projet accorde la priorité aux programmes sociaux et à la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi. Coopération Maroc-Maldives, un soutien total à l'intégrité territoriale du Royaume et une volonté de booster les échanges, des priorités déclinées lors des entretiens à rabat du ministre maldivien des Affaires étrangères. Une mosaïque de la peinture, une exposition collective 100% féminine, six plasticiennes inspirées par le figuratif offrent une palette de couleurs et de tons pour parler de la nature et de la tradition. A la une, le projet de loi de Finance 2020 adopté à la majorité par la Chambre des représentants, hier soir, le projet a eu l'aval de 146 députés, 66 sont opposés. Le PLF 2020 table sur un peu de croissance de 3,7%, une inflation au-dessous de 2% et un déficit budgétaire de 3,5%. Le PLF 2020 accorde la priorité à la poursuite du soutien aux politiques et programmes sociaux, à la réduction des disparités sociales et spatiales et à l'accélération de la mise en œuvre de la régionalisation avancée. Il s'agit aussi de dynamiser l'investissement et promouvoir l'entrepreneuriat et l'intégration professionnelle des jeunes. La République des Maldives réitère son soutien total à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc. Une position de nouveau confirmée par la voix du ministre maldivien des Affaires étrangères, Abdullah Shahid, qui s'est entretenu notamment avec le chef du gouvernement et avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. A l'agenda de cette rencontre, la signature de quatre accords de coopération. Mohamed El-Kleshka pour le développement. Le Royaume du Maroc et la République des Maldives sont liés par des relations solides de fraternité. Ils commémorent en cette année 2019 le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et c'est la première visite du genre d'un ministre maldivien des Affaires étrangères au Maroc. J'ai remis à son excellence le ministre un message de son excellence, le président Ibrahim Mohamed Soli à Saint-Majesté le roi Mohamed VI. Une première visite du genre et déjà quatre accords de coopération bilatérale signés ce matin. Quatre accords bilatéraux qui portent sur la suppression des visas pour les citoyens des deux pays, le renforcement de consultations politiques entre les ministères des affaires étrangères des deux pays, le renforcement également de la coopération entre l'Académie diplomatique du Maroc et l'Institut diplomatique des Maldives, et enfin la coopération dans le domaine des affaires islamiques entre le Royaume du Maroc et la République des Maldives. Les discussions portaient sur diverses autres questions l'occasion pour la République des Maldives de réitérer son soutien total à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc. Les Maldives réitèrent leur soutien total à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc, y compris sur le Sahara marocan. Mon pays exprime également son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie, comme étant l'unique solution politique, pragmatique, réaliste et durable pour la résolution de ce différent régional. En plus, j'aimerais exprimer le soutien des Maldives aux efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour la résolution de ce conflit. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont décidé d'oeuvrer au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture, de la pêche maritime et du tourisme. Enfin, des bourses d'études universitaires et de formations professionnelles seront accordées à des étudiants maldiviens dès la prochaine rentrée universitaire. Du beau monde à Tangier, à l'heure de son deuxième forum Medes, des personnalités de haut vol prennent part au débat du forum pensé cette année autour de la croissance économique et la complexité du dialogue nord-sud. Le président de la République de Sierra Leone fait partie de ce prestigieux panel. Julius Madabio est arrivé hier à Tangier. Une participation, a-t-il souligné, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération avec le Maroc et en vue de renforcer davantage les relations, notamment dans le secteur économique. Et à ce forum, tout un panel s'est penché sur la concrétisation de la zone de libre-échange africaine. Un accord a été signé depuis quelques mois dans ce sens. Le Maroc adhère pleinement à ce processus et ne cesse de multiplier les initiatives pour un continent plus solide et réintégré. Dans le contexte actuel, l'Afrique a plus que jamais besoin de s'unir pour envisager un meilleur avenir économique et social. Cela passera d'abord par la concrétisation d'un marché unique. Un accord avait été signé pour la création d'une zone de libre-échange continentale africaine. Les pays africains doivent être capables de renforcer la connectivité entre eux, d'harmoniser leurs politiques économiques, de libéraliser pour de meilleurs services et pour la création d'un environnement adéquat pour plus de compétitivité économique. Le Maroc a été précurseur dans le développement d'un modèle innovant de coopération sud-sud intégré. Un pas vers plus de solidarité économique, fruit d'une vision royale qui vise le long terme. Il y a tellement de bénéfices et d'avantages pour le Maroc en renforçant ses partenariats en direction du sud grâce à la coopération sud-sud prônée par la vision de sa majesté le roi. C'est gagnant-gagnant, notamment dans le domaine de l'industrialisation pour le Maroc et pour ses partenaires africains. Nous voulons être sûrs de pouvoir travailler ensemble, mais nous devons aussi impliquer la jeunesse de ce continent pour sa force de créativité, de prospection, pour la création d'emplois. L'Afrique affiche bel et bien sa volonté de s'ouvrir sur elle-même et d'accélérer l'intégration sous-régionale et continentale. C'est la meilleure manière de rendre les pays africains plus compétitifs au plan économique. On reste dans le continent, plus précisément à Durban, en Afrique du Sud, où les élus des cités et gouvernements locaux du monde, réunis au sommet au sein de CGLU ont salué le leadership du royaume dans le domaine de la promotion des valeurs universelles ainsi que le choix par le royaume d'un modèle de gouvernance inclusif. Et ce, en élisant le président de l'association marocaine des présidents des conseils communaux et président du conseil communal d'Al-Husayma à la tête de CGLU, cités et gouvernements locaux du monde. Désormais, c'est l'Afrique qui, à travers le Maroc, qui est mise à l'honneur, à travers l'élection, à la tête de CGLU, d'un élu marocain. Une élection qui symbolise une consécration renouvelée de la vision, novatrice et avant-gardiste de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui érige les principes et valeurs démocratiques en priorité absolue d'un modèle de gouvernance résolument tourné vers l'avenir. Un modèle axé sur la régionalisation avancée, avec de gros investissements publics, et dans le cadre de partenariats publics-privés, au niveau de toutes les régions du Royaume, et particulièrement dans les provinces du Nord, provinces qui bénéficient de la haute sollicitude royale. Le Royaume est donc aujourd'hui, une fois de plus, conforté dans ses choix, appuyé dans ses efforts et félicité dans sa démarche. L'escalade au Proche-Orient, Israël mène de nouveaux raids sur la bande de Gaza, fragilisant un peu plus un accord de cessez-le-feu entré en vigueur hier après deux jours de combat et un bilan d'une trentaine de morts dans l'enclave palestinienne. Le nouveau raid a fait au moins deux blessés pour tenter de freiner la nouvelle spirale de violence. L'émissaire de l'ONU pour le Moyen-Orient, Nikolai Mladenov, avait piloté avec les Égyptiens une médiation en vue d'une désescalade urgente. La cigarette électronique fait sa première victime en Belgique. Un homme de 18 ans est mort des suites d'une insuffisance respiratoire attribuée au vapotage et à mélange de produits nocifs dans une cigarette électronique. Une première dans ce pays. Parmi ces produits toxiques, le cannabidiol, une molécule propriété apaisante, non-stupéfiante et légale. Dans un rapport paru en juillet, l'Organisation mondiale de la santé a jugé que les cigarettes électroniques étaient incontestablement nocives et qu'on ne pouvait pas les conseiller en tant qu'outil d'aide à l'arrêt de la consommation de tabac. La Caisse barocaine des retraites digitalise le traitement de ces pensions. Pas plus tard qu'hier, la CMR a lancé sa plateforme e-retraite CMR. De quoi simplifier les procédures administratives à travers l'échange électronique de documents et le renforcement de la relation de transparence et de confiance avec les employeurs et les usagers ? Le déploiement de cette plateforme devrait réduire significativement les délais de traitement de dossiers de pension des intéressés et de leurs ayants droit et garantir la continuité de paiement entre le dernier salaire et la pension. Nous célébrons ce vendredi 15 novembre la journée nationale de l'information l'occasion de faire le point sur les avancées réalisées par ce secteur à l'heure de son renouveau juridique et à l'égard des mutations sociales et technologiques qui met à mal parfois sa viabilité. Le Maroc célèbre son quatrième pouvoir un secteur dynamique, hautement stratégique qui depuis maintenant une décennie se livre à une course effrénée vers sa résilience. L'information vit au rythme d'une transformation spectaculaire que panctue de nombreuses réformes juridiques et réglementaires. A leur tête, l'élection d'un conseil national de la presse et l'adoption d'un nouveau code de la presse et de l'édition. On ne peut envisager une évolution du secteur de l'information et de la communication sans prévoir une base solide reposant sur un certain nombre de piliers. Je cite notamment une bonne réglementation, un exercice amélioré de la profession, une indépendance du journaliste tout en lui assurant les outils de travail nécessaires. C'est en mettant en œuvre l'ensemble de ces moyens que l'entreprise journalistique serait en mesure d'honorer sa responsabilité, celle de faire émerger le développement durable. Un état des lieux marqué par des avancées significatives où les principes de crédibilité et de professionnalisme sont de plus en plus respectés. La presse et la société s'influencent mutuellement imprégnées par un esprit de dynamique sociale, économique et politique. Le but ultime étant de faire de cette alliance une locomotive du développement durable. La presse agit au service du développement à travers la diffusion des missions et de programmes de sensibilisation visant à tenir le citoyen informé des politiques publiques entreprises par l'État dans différents secteurs, à savoir la santé, l'éducation ou l'emploi. D'un autre côté, le développement se sert de l'information en y faisant un outil de transmission de ces programmes à un public ciblé. Dernière à qui on date pour le Royaume, la suppression du ministère de la Communication dans la nouvelle mouture du gouvernement. Une journée pluvieuse sur la majeure partie du pays durant les dernières 24 heures. 12 mm ont été enregistrés à Fès, 11 à Meknes, 10 à Noassar, 8 à Kazanfa et Teza, 7 à Yifan, 6 à Kenitra, 26 mètres et 5 mm enregistrés à Rabba, Mohamedia, ces 10 mètres et Tangier. Et avec le retour des pluies, le mercure poursuit sa baisse, particulièrement sur les reliefs et les hauts plateaux. Il neige sur les hauteurs de plus de 1300 mètres, sur les reliefs de l'Atlas, le rift et les hauts plateaux orientaux. Le temps plus vieux est toujours au programme tout au long de ce week-end. Des averses parfois orageuses sont prévues sur le nord, la Méditerranée, le safe, les reliefs de l'Atlas et l'Oriental. Dans moins d'une heure, le match Maroc-Mauritanie débute au complexe portier Prince-Molayab de la capitale. Une rencontre pour le conf et des éliminatoires de la quinte 2021. Les lions de l'Atlas doivent réussir ce premier challenge à domicile. Le sélectionneur national, Valide Alilovic affiche confiance et optimise. On l'écoute. Maintenant, c'est les qualifications, un match officiel. Vous ne connaissez pas ce qui se passe en ce moment. C'est d'autres choses. Sérénité, comportement. Le groupe est déjà... Ça se forme. Ça se forme et je suis assez satisfait vis-à-vis de ça. Obligation, bien sûr, c'est deux victoires. Focus sur un événement devenu une véritable référence dans le domaine de l'alimentation et des boissons au Maroc. Siab Expo Maroc reprend ses quartiers à Casablanca et de l'avoir les innovations techniques et les dernières tendances du secteur. Une plateforme B2B tournée vers des solutions. Sarah Ketir Le cinquième festival de gastronomie péruvienne fait partie des diverses actions que l'ambassade du Pérou au Maroc réalise pour promouvoir l'image du Pérou et rapprocher le public marocain de sa prestigieuse gastronomie considérée comme l'une des plus remarquables et variée au monde. Nous, nous, ce qui se fait ici c'est de fusionner la préparation. Ce festival est aussi l'occasion pour faire des fusions entre des plats marocains et des recettes péruviennes pour des expériences culinaires inédites telles la fusion entre le couscous et le quinoa. On va faire un festival gastronomique et s'accompagner avec de la musique péruvienne, bien sûr. Il y aura un chantos qui va venir pour cet événement et moi je veux l'accompagner et on va faire une jolie animation avec toute la dégustation de la gastronomie péruvienne. Le menu dégustation sera composé des plats les plus représentatifs de la cuisine péruvienne ainsi que de sa version Niké avec influence nippone. Il cherchera à présenter les principales techniques et saveurs du Pérou de la mer aux Andes. Le Pérou est un pays de tradition millénaire avec un grand futur. Le respect des traditions et des racines avec l'apport des nouvelles techniques culinaires. D'autres cultures ont fait que la cuisine péruvienne soit considérée parmi les dix meilleures du monde. En raison de sa riche variété et à l'harmonie de ses saveurs et de ses ingrédients, la gastronomie péruvienne reçoit constamment des prix internationaux. Les chefs et les restaurants péruviens sont primés au niveau mondial. Le Pérou a été distingué au World Travel Awards 2018 en tant que principale destination culinaire au niveau mondial. C'était un sujet consacré à la cinquième semaine de la gastronomie péruvienne au Maroc. Un sujet signé pour celui du CIAB Expo Maroc. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Plongée maintenant dans une mosaïque de peinture à la Galerina d'Era de Rabat, une exposition collective met en avant des femmes autodidactes qui ont trouvé refuge dans la nature. Parmi elles, une jeune trisomie qui brille par son talent et sa passion. N'ordine Saber et Mounia Maroc. Des tableaux où la couleur dépeint sa joie de vivre. Ouissal, cette jeune trisomique a trouvé sa voix dans la peinture. Aujourd'hui, elle participe avec d'autres figures féminines à leur première exposition. A 21 ans, cette jeune artiste vouée au succès a prouvé que tout est possible et peu importe les différences. J'aime peindre depuis mon enfance sur ton, la nature, la mer et les vagues. C'est mon propre univers dans lequel je me plais beaucoup. Comme Ouissal, d'autres femmes choisissent, loin du tumulte du quotidien, de marquer une pause aux couleurs de la vie et de leurs rêves aussi. Des femmes aux différents parcours professionnels mais avec une passion commune au bout du pinceau. La nature m'inspire énormément avec sa fugacité et son dynamisme, un dynamisme que je tente de restituer et de transposer à travers mes toiles. Mes thèmes, je les puise dans les éléments de Dame Nature, notamment ceux du sud du Maroc où j'ai passé mon enfance. Les palmerées, le fleuve de Draa, autant de thèmes qui peuplent mes tableaux figuratifs. Ces artistes femmes n'ont pas reçu de formation picturale mais leur art coulent de source. Des œuvres dont la pureté et la fougue sont à l'image de ces éléments de la nature qui se déchaînent. Avant de vous quitter, on rappelle cette information, le Maroc-Mauritanie, un match qui va débuter dans trois quarts d'heure au complexe Sportif Prince-Moulin-Abdallah de la capitale, un match qui sera commenté par Abdelhaq Charat et que vous pouvez suivre en direct sur El Houla à partir de 20h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. J'ai un plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.